Neuf chez Panini cette semaine au rayon librairie, et bien beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses d'ailleurs, regardez la pile qui vous attend, j'espère que vous avez du temps, et j'espère que vous êtes bien assis, c'est parti. Alors on commence par le troisième tome, un truc que je vais me garder pour moi, le troisième tome de Spider-Man par Brian Michael Bendis. Donc vous le savez, l'arrivée de Miles Morales dans l'univers après Secret War, il a sa propre série Spider-Man dans un univers partagé, il a tissé des liens avec Spider-Gwen, et c'est d'ailleurs un crossover avec Spider-Gwen auquel nous assistons, puisque nous avons les épisodes de Spider-Gwen de Jason Latour et Robbie Rodriguez qui sont dedans, voilà, c'est le crossover, la rencontre entre les deux, il s'était déjà croisé dans les pages d'Ultimate, enfin de Spider-Man d'ailleurs, et voilà, donc ça promet une belle histoire, moi j'adore cette série, ce sont les derniers épisodes de Brian Michael Bendis, vous le savez, puisqu'après il va quitter Marvel pour DC, où il relance déjà Superman, il y a déjà des épisodes qui sont disponibles en VO. A ne pas rater, le, déjà, troisième tome de la série Sam Wilson, Captain America, Captain America, Sam Wilson, par Nick Spencer, le nouveau scénariste de Amazing Spider-Man, et Angel Ouzweta, je n'arrive pas à le dire, excusez-moi, j'ai écorché son nom. Vous connaissez Daniel Hakuna également, qui dessine des épisodes, ce sont des épisodes qui nous ramènent, bien entendu, à Civil War 2, puisque ça a été édité à ce moment-là, on reconnaît le tannant de Daniel Hakuna, et Nick Spencer, qui depuis a fait ses classes, et nous a amené tout droit à Secret Empire. Au rayon All New Avengers, le numéro 3 aussi, la série de Mark Waid, avec les dessins d'Adam Kubert et Mahmoud Asrar, c'est hyper bien produit, c'est hyper bien chadé, j'adore Adam Kubert et j'adore Mahmoud Asrar, Mark Waid avait ramené de la fraîcheur aux Avengers, malgré le fait qu'il utilisait une équipe de second couteau ou d'Hersatz, et après les années un peu sombres de Jonathan Nickman, ça apportait vraiment de la lumière à toute cette série, donc c'était vraiment à lire, à découvrir et à savourer. Mais voilà, la couverture est signée, bien entendu, Alex Ross. Au rayon Deadpool, un one-shot, ça s'appelle Miss Deadpool, Madame Deadpool, pardon, et les Hauling Commando, une série un peu folle, comme seul Deadpool s'est nous en procuré, Jerry Duggan est au scénario, Salvatore Espin au dessin, c'est un one-shot, donc vous n'avez pas besoin d'avoir lu autre chose, c'est l'épouse de Deadpool, vous savez qu'il s'est marié dans une série précédente, c'est l'intégralité de cette série, avec évidemment des apparitions de Deadpool, sinon ce serait pas rigolo, et donc voilà, c'est à découvrir, c'est dans 100%. Cocorico à Elsa Chartier, la française qui maintenant dessine du Star Wars, vous le savez, mais qui a chez Marvel fait la série La Guêpe, vous savez qu'il y a Ant-Man et La Guêpe qui arrivent au cinéma dans un mois, et bien La Guêpe a eu droit à sa propre série, scénarisée par Jeremy Whitley, et dessinée par Elsa Chartier, une française qui cartonne aux Etats-Unis, comme Paul Renaud, comme Olivier Coapel, comme Bengale, et comme tous les gens qui ont du talent. Vous l'aimez, vous l'adorez, c'est Rocket, Rocket Raccoon, c'est la série Rocket, la série complète, les épisodes 1 à 6 de la série Rocket Raccoon de Halle Wing et Adam Gorman. Si vous aimez la folie de ce personnage, son humour et tout son génie, et bien ne ratez pas cette série qui va nous amener, si vous avez aimé la série Excalibur dans les années 90-2000, 90 même, et bien vous allez adorer retrouver certains personnages, voilà, de la folie et une couverture de Joey Quesada. Alors, très attendu, le Punisher Platoon de Garth Ennis et Goran Parlov, une série qui reprend la mini-série The Platoon, les épisodes 1 à 6, vous connaissez Garth Ennis, bien entendu, il a décédé beaucoup, beaucoup d'épisodes de Punisher, beaucoup d'incarnations du Punisher, et Goran Parlov, qui est le dessinateur de la série Starlight chez Millard. Voilà, donc du talent et une série à découvrir, là pour le coup, si vous aimez le Punisher, c'est pour vous. On termine avec le troisième tome des All New Guardians de la Galaxie, pareil, les derniers épisodes de Brian Michael Bendis avec Valerio Chitty au dessin, toujours des couvertures de Arthur Adams, et toujours autant de fraîcheur, toujours un dessin aussi soigné, toujours de couverture magnifique, et Bendis qui aura fait un run plus que correct sur les Guardians de la Galaxie, en attendant les prochaines séries, les prochaines incarnations de ces héros qui ont cartonné au cinéma. Voilà, c'est tout pour Panini, on se retrouve très bientôt, alors les C-Comics soit ce qu'on les retrouve au rayon librairie, le lien est dans les descriptifs de la vidéo, ou ici, sur la boutique, dans la boutique Original Comics Store, nous sommes au 49 rue La Cépède, nous sommes ouverts tous les jours de 11h à 19h, et on vous attend pour venir récupérer vos comics, vous pouvez même les commander en ligne et venir les chercher ici, vous ne payez pas le port, bien entendu. Nous sommes au métro Monge ou Cardinal Lemoyne, et on vous attend pour, bien entendu, échanger, discuter, et surtout s'offrir des beaux moments de lecture. A très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada